Allo ? Oui ma chérie, je suis passée à la boulangerie. Le pain, il est dans la voiture. Non, ne t'en fais pas. Je serai à l'heure. Là, je suis au cimetière. Ben, je tiens mes promesses. Oui, sur la tombe d'Igor. Non, non, j'en ai 5 minutes. Tu en es où, toi ? En reprenant le saffron, déjà. Mais tu ne devais pas aller récupérer les enfants. Ça y est. Ben, dis donc. Tu avais pas d'être en retard ou quoi ? Puis, il n'y a pas le feu au lac non plus. Il n'est que 19h. Et le spectacle commence à 20h15, non ? Ah, mince, 20h. Bon, je fais ce que j'ai à faire et j'arrive. Ne t'en fais pas. Je t'aime. Tu vois, mon vieil Igor, la technologie nous rend prisonni de nos activités. Je t'avais promis de venir te voir tous les ans à la même date. Ce jour où je t'ai rencontré pour la première fois, d'ailleurs. Il y a près de 60 ans. Aujourd'hui, j'ai deux fils et une petite fille. C'est d'ailleurs pour l'avoir joué sur scène que je dois me dépêcher. Je risque de me faire flinguer par toute la famille, et en particulier par Martine si je ne suis pas à l'heure. Ah, Martine. Le modèle de ponctualité. Bref, je me souviens de tout. de ton histoire, de mes idiosies, et de cet après-midi passé avec toi. Ce qui nous a soudés et ne nous séparera plus jamais. T'as vu Michel ? Il n'y a en trois voies d'aussi dans son frac, le vieux. Tu l'as piqué à qui ? Je te parie que c'est au vieux fou de la rue grande. Il n'y a qu'à lui qu'on peut piquer ses affaires. Pourquoi vous en prenez toujours à lui, hein ? T'as l'article. Si c'est du genre à nous balancer, tu peux rentrer chez toi. Non, mais... De toute façon, on se suit sa faute. On ne sait pas ce que je suis dehors. On ne serait pas tentés. Je ne dis pas ça, mais... Alors quoi ? Laissez tomber. De toute façon, vous ne comprendrez pas. Bande de sale gosse ! Rendez-moi mon pantalon ! Ma Cathy. C'est qui cette Cathy ? Si, en langue de café, il pourrait nous raconter ce qu'il ne va pas. Ça marche. Tu prends son froc et il m'occupe de lui. Ma Cathy. ... Applaudissements Ce soir au bas de la gaminade, la gaminade est le margen de me Cities les influentials est l'article, La sacar danouzière sa ferique qui a de l'EDT, Sacs acatur τις et l'EJP! Blanc sur mon dit qu'avec ses tristes, c'est sa souci d'en plus. La vie se prante, la vie, qui s'enroule, qui s'envole, qui s'envole, qui tombe sur le nom. Je pense bien qu'il va, qui s'appelcer, c'est pas et c'est pas. Il y a des cartes, pas et il va, qui va, qui va, qui va. L'alginage, c'était le bon prédend. Les petites, les petites, les petites, les petites, les petites. Sous-titrage ST' 501 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 pour se réchauffer avec les copains avant les assauts. En général, de terribles nouvelles arrivaient peu après son utilisation. J'étais là, en train de regarder ce feu, ces flammes qui dansèrent et dans lesquelles je revoyais les visages des hommes disparus quelques années auparavant. Soudain, je m'en souviens encore. Pierre m'a posé la main sur l'épaule pendant que je fixais la porte de la chambre. Le docteur en sortait en sueur et semblait lessivé. Il tenait dans ses bras un paquet complètement enveloppé de couverture. Son visage s'éclaira d'un sourire et je compris que Cathy avait donné naissance à son bébé, notre enfant. Il m'annonça que c'était un fils. Je le prie. J'étais revanche, mais un nez serait toujours mon estomac. Ma femme, Cathy, comment allait-elle ? Le docteur me dit que l'accouchement a été difficile, que Cathy avait perdu beaucoup de sang, qu'il allait lui falloir beaucoup de repos, mais qu'elle allait bien et que tout se remontait dans l'ordre d'ici quelques semaines. Le soulagement, mon fils dans mes bras, ma femme en vie. Pendant toutes ces années où le pessimisme m'avait gagné à force de côtoyer la mort, la vie me souriait enfin par l'intermédiaire des deux êtres les plus chers que j'avais sur cette terre, car nous formions désormais une famille tous les trois. La vie me souriait enfin par l'intermédiaire des deux êtres les plus chers que j'avais sur cette terre. La vie me souriait enfin par l'intermédiaire des deux êtres les plus chers que j'avais sur cette terre. Et comment l'avez-vous appelé ? André. Comme votre ami l'étranché ? Oui, en souvenir du courage dont il a toujours fait preuve. En sortant de la tranchée ce matin de Noël, sans même savoir si les Allemands lui tireraient dessus, ou dans sa tentative de fuite en 17. Vous méritez ce bonheur, Igor. Oh que oui, vous avez tellement souffert jusque-là. Merci les gamins. André, le petit poussait tellement vite. Joyeux anniversaire André, joyeux anniversaire. Sacré petit bonhomme, il va pouvoir toutes les couleurs. Alors Cathy, comment s'est passé ce début de première année à l'école pour André ? Eh bien, tout s'est bien passé. André s'est fait plein de nouveaux copains. Et la maîtresse a l'air débordante d'énergie. Pas trop de bêtises ? En tout cas, pour l'instant, on n'a pas eu le retour négatif. Joyeux anniversaire mon petit loup ! Comme ça, il a reçu son moyen de transport pour aller à l'école. Tu n'as pas peur pour lui ? Tous les jours, mais ce n'est pas en l'étouffant qu'il grandira. Tu sais, depuis qu'il a perdu ses grands-parents, il est devenu plus calme, plus mature. Et puis il dépense un peu avant d'aller à l'école, ça le canalise. D'accord, d'accord, très bien. Puisque c'est comme ça, je m'inquiète un peu pour lui. Ne le prends pas mal, Jacques. On essaie juste de t'expliquer notre façon de voir les choses. Et puis, on l'accompagnera toujours à l'école. Lui, sur son vélo, et nous, en marchant derrière. Ou plutôt en courant, lui c'est de son énergie. Avec la troupe de secours, l'ambulance, ou même le brancard. Très drôle, il dort. En tout cas, le cadeau a l'air de lui, Pierre. On ne le voit plus. Tu m'as l'air étonnée. Depuis le temps qu'il nous l'a demandé, sa bicyclette, c'est été frustrant de le voir traîner par terre. Les roues au vent. Je vais te prendre. Dans le parc des buts de chômons, assis gris de cinq ans, ça prépablit un grand événement. Encouragé par son père et par sa maman, il a tâtué l'auteur des grands. Il emploie son bidon, c'est parti pour mon frisson. Sans les petits coups, qui stabilisent, la douceur est pas, qui la promisent. Notre équilibre, c'est l'heure sur la piste. Il tombe. Il tombe. Le pot. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et voilà la deuxième tournée Laisse tomber l'ancien, celle-là est pour moi Sous-titrage Société Radio-Canada Le monde se déclare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour trois travailleurs français ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je t'aime. Si toutes les personnes qui pouvaient les prononcer les pensaient réellement, le monde irait bien mieux à l'heure toujours. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Merci.